Mais dis donc Henri, c'est étonnant le marketing en biologie médicale, n'est-ce pas ? Non, c'est vrai, c'est quelque chose d'un petit peu étonnant, mais actuellement le monde bouge et il faut que les groupes se structurent et du coup il faut maintenant créer des services marketing et donc voilà, les laboratoires d'analyse évoluent et on évolue avec eux. Très concrètement, c'est essayer de comprendre les enjeux et l'évolution des patients pour pouvoir toujours, encore une fois, avoir l'offre la plus adaptée et la plus assumée aussi. On a un exemple très concret, c'est aujourd'hui, on est confronté peut-être à des patients un petit peu nouveaux avec le Covid, on avait une tendance qu'on avait déjà très clairement identifiée, c'est ce qu'on appelait le patient expert, le patient très clairement instruit sur sa pathologie. Le Covid est un très bon exemple, c'est qu'ils ont beaucoup de canaux d'informations et du coup actuellement on leur parle comme des experts, ils nous challengent sur notre propre travail et aujourd'hui il ne faut pas avoir un ton paternaliste, il faut tout simplement les accompagner et du coup les accompagner dans notre démarche de diagnostic. Aujourd'hui, j'ai plusieurs collègues de chez Biofuture qui sont là aujourd'hui, on est très content d'être à ce congrès qui est fort intéressant et on voit vraiment, moi je vois une profession qui est en plein dynamisme, qui est en train de se réinventer, j'ai vu des conférences sur l'intelligence artificielle, sur la biologie de demain et je suis vraiment fier et très content de voir que la profession évolue et on évolue avec elle et aujourd'hui nous-mêmes on embauche plusieurs jeunes, on recrute plusieurs jeunes qui intègrent notre capital. Donc voilà, pour moi il y a un bel avenir pour les biologistes et heureusement que les jeunes sont là pour dessiner un avenir en commun. Ok, donc tu viendras à l'édition 2022 ? Avec plaisir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !